Patrice Robitaille, Hélène Bourgeois-Leclerc, on est à peu près une semaine de la première de la Vénus au vison. Parlez-nous de la pièce et de vos personnages. Le contexte de la pièce, c'est plutôt simple. C'est une actrice que j'interprète qui se présente à une audition pour une pièce qui a été écrite d'après un roman du 19e siècle, qui a été écrit par Léopold Bonne-Sachère-Masoche, qui serait le père du masochisme. Elle arrive là, donc, tout croche, très volontaire, elle veut obtenir le rôle. Puis Thomas, donc interprété par Patrice, le metteur en scène et l'auteur de cette pièce-là, devra lui donner la réplique. Puis au cours de cette longue audition, va se tramer toutes sortes de jeux de pouvoir et de séduction assez troubles, des jeux pervers un peu. Et c'est un super résumé. C'est un peu pire résumé. C'est un super résumé, à compter du 11 septembre, en fait. Et donc, c'est un duel d'acteurs. Le rythme est super important. Parlez-nous du travail que vous avez fait aussi avec le metteur en scène, Michel Poirier. En fait, ce n'est pas un duel. C'est un duo, c'est ça que j'allais dire. Parce que c'est un duel, c'est rough de savoir qui va gagner. Non, non, mais vraiment, c'est un duo parce qu'on a tellement besoin de l'autre. Puis c'est un réel bonheur de jouer au théâtre. Je trouve que c'est la place où tu te permets le plus de te perdre et de te faire soutenir par le regard de ton partenaire. Puis j'espère que ce ne sera pas un duel. J'espère qu'on va être ensemble tous les soirs parce que sinon, ça va être vraiment trop un vertige. C'est gros. C'est beaucoup de travail, un duo. On a travaillé beaucoup avec Michel sur les deux époques, puisque c'est du théâtre dans le théâtre. C'est donc une actrice qui vient auditionner pour un rôle qui se passe au 19e siècle. Donc, il y a des ruptures de ton. On passe d'une époque à l'autre. Les moments où on auditionne, les moments où on revient à qui on est, à Thomas et Vanda. Alors, on a travaillé sur ces ruptures-là, sur le fait de soutenir ce show-là, qui est comme un train qui passe. Le show commence, puis au bout d'une heure quarante, ça se finit. Puis c'est tout. C'est un espace-temps qui est très, très circonscrit. Puis ça, je trouve ça magnifique, parce que ça fait qu'il y a une intensité, une drôlerie aussi. Puis il y a un trouble qu'on doit soutenir de A à Z, comme tous les shows qu'on fait toujours. Mais celui-là particulièrement, puisque, comme tu le disais, on est juste deux. – Bon, on a bien hâte de vous voir. Je sais qu'Hélène, tu as des costumes assez affriolants. As-tu déjà essayé? Est-ce que tu es prête? – Oui, j'ai déjà essayé. Il reste à les assumer. Mais j'exagère. Sérieusement, les costumes sont magnifiques. Ça reste très élégant, même si c'est assez provoquant. Puisque la pièce qui a été écrite par… en fait, qui est… – Le texte d'origine, le roman… – Exactement, excuse-moi. – Duquel est tirée la pièce de théâtre, en fait. Puisqu'il s'agit beaucoup de masochisme, bien, on va dans ce sens-là avec les costumes. Alors oui, il y aura des trucs courts et il y aura du latex, mais il y a surtout aussi un texte magnifique qui est supporté par un rythme, puis une fougue, puis aussi un humour qui, à mon sens, fait beaucoup de bien. – Bon, on a bien hâte de voir ça sur la scène de Duceppe dès le 11 septembre. Merci beaucoup. – Bien, merci à vous autres. – Merci. – Bon, loupi-tout ? – Ha ha !